Bonsoir Marc Dugain. L'homme nu, la dictature invisible du numérique connaît un grand succès. C'est pas surprenant, parce qu'honnêtement, on apprend beaucoup de choses et on ressort un peu parano. Vous avez quoi comme téléphone portable vous maintenant ? Le même qu'avant ? J'ai encore un iPhone. Ça vous inquiète pas, vous maintenant, après avoir compris tout cela, expliqué tout cela, sincèrement ? Si, d'ailleurs je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre avec Christophe Labbé, c'est parce qu'en fait j'ai fait des enquêtes un peu sensibles, et je me suis rendu compte que mon téléphone et mes mails avaient été écoutés. Écoutés par qui et comment ? Aussi simplement que... Par des services de renseignement, après lesquels, j'en sais rien, mais il y a des bugs d'écoute qui sont caractéristiques, il y a des informations que j'ai reçues qui ensuite sont ressorties quelque part, donc forcément on avait lu mes mails. Donc c'est très inquiétant, parce que si vous voulez, évidemment le livre peut paraître un peu paranoïaque, mais la révolution numérique c'est formidable. C'est formidable parce qu'en termes de communication, en termes d'information sur ce qu'est l'être humain, à travers les données que nous produisons, en termes de santé, on va vers des choses extraordinaires. C'est une liberté absolue d'avoir un téléphone, d'avoir nos photos, nos notes, nos mails, et pourtant vous êtes en train de nous dire, vous n'avez plus de vie privée. Alors c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté, on perd complètement notre vie privée, parce qu'on devient totalement transparent, dès le moment où on utilise toutes ces technologies, on devient totalement transparent, et ces données sont stockées pour des raisons commerciales, pour savoir quelles sont vos habitudes de consommation, etc. Mais elles sont aussi données, elles sont aussi stockées, parce qu'en réalité, les Américains qui sont à l'origine de ce système ont décidé que tout devait être stocké sur tout le monde pour être utilisé ensuite. C'est ce que vous nous dites, quelques grands groupes, Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, ils détiennent 80% des informations personnelles de l'humanité. C'est ça aujourd'hui ? C'est pour ça qu'ils ont une avance considérable, et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que les Européens sont très très en retard là-dedans, et qu'en plus, si vous voulez, notre volonté de contrôler le fait qu'on ne soit pas espionné, que notre vie privée soit respectée, c'est extrêmement compliqué pour nous d'imposer aux Américains quelque chose qu'ils ont amorcé, parce que le grand problème, si vous voulez, des big data, de ces géants d'Internet, c'est qu'ils sont dans une fusion avec les services de renseignement américains, avec l'ANSA particulièrement. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de barrière. Aujourd'hui, ces données-là, pour l'ANSA par exemple, c'est une source inimaginable d'informations qu'elle utilise, qu'elle exploite ? Oui, parce que le général Craig, qui a longtemps dirigé l'ANSA, a décidé d'adopter une stratégie qui est de collecter absolument tout, c'est-à-dire un immense filet sur la planète, et ensuite, pour l'instant, évidemment, chaque personne n'est pas sous surveillance, mais ça veut dire que s'il y a une nécessité, ça peut être le cas. On retrouve toutes les données sur quelqu'un, et donc si vous avez un Donald Trump, demain, qui est à la tête des États-Unis, je serai ses adversaires politiques, je me ferai du souci. Parce que vous estimez qu'avec une personnalité, on va dire qu'il n'aurait pas, pour la démocratie, un amour absolu, comme Hoover par exemple, ce type de personnage pourrait utiliser, surutiliser ces informations. Il y a un autre élément. Le jour où Google, le jour où Facebook, on va dire, est pris entre les mains d'un homme politique, lui aussi pourra véhiculer ses idées, si aujourd'hui Google décide de faire campagne pour l'un ou l'autre candidat à une élection, il peut aussi influencer tout le monde. C'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs une réflexion très intéressante du président chinois, qui disait, le patron de Google est plus important que le président des Etats-Unis. Et donc, en termes d'influence politique, c'est évident. Ce sont des faiseurs d'idées. Ce sont des faiseurs d'idées, ce sont des faiseurs de courant, ce sont des faiseurs d'opinion. Donc, là, il y a un pouvoir qui s'est créé, qui est un pouvoir au-dessus des nations, qui est le pouvoir des géants de l'Internet et du renseignement. Et ce pouvoir, quand on parle avec des grands du renseignement en France, ils vous disent, les politiques ne se rendent pas compte l'instrument qu'on a entre les mains. Et si quelqu'un de malveillant venait à s'en servir, ce serait catastrophique. Le filtre, le barrage, il est où, à tout cela ? Ou, finalement, ce combat est déjà perdu ? Moi, je pense, très honnêtement, que ce combat, sans être totalement perdu, en tout cas, on a beaucoup de retard pour arriver à reprendre la main, et sauf à se déconnecter complètement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Alors, bien sûr, le marché fera que, bientôt, on nous vendra de l'opacité. C'est-à-dire que les sociétés vous proposeront de devenir complètement opac. Mais ce qui fait que vous allez devenir suspect. Donc là, ça posera un problème, c'est qu'on vous surveillera encore plus. D'où le doute, d'où la parano. Merci beaucoup. C'est passionnant. Marc Duguin, l'homme nu, la dictature invisible du numérique, avec Christophe Labbé. C'est chez Robert Laffont.